Alors bonjour, je vous montre comment insérer une image dans le logiciel Notebook. Alors il y a plusieurs façons de faire. Je vous montre une image de la galerie d'abord. Donc la galerie se retrouve ici. La galerie comporte plusieurs éléments. Des éléments images, des éléments interactifs et multimédia, donc avec du son ou de l'animation, des fichiers et pages Notebook, donc qui ont été créés avec le logiciel, et des arrière-plans et thèmes pour nos pages. Si je souhaite insérer une image, donc je peux cliquer sur images et je vais avoir accès à toutes les images. Je peux aussi faire une recherche via l'onglet recherche, qui est parfois plus simple selon moi à utiliser. Donc je suis allée à les fleurs. On me donne aussi un dossier connect, donc des dossiers en lien avec les fleurs. Je pourrais aller cliquer juste sur images. Prendre l'image que je souhaite insérer, je peux la glisser ou cliquer, double-cliquer sur celle-ci. Donc j'ai double-cliqué, on la voit ici derrière, sinon j'aurais pu aussi la prendre et la glisser. Alors voilà comment j'insère une image à partir de ma galerie. Je peux par la suite la réduire, la faire pivoter, venir jouer dans les propriétés avec le menu déroulant ici, donc couper, copier, coller, la supprimer, la verrouiller en place, donc elle ne pourra plus bouger, se déplacer, l'inverser, donc la changer de côté. Je pourrais aussi la mettre en arrière-plan ou la laisser au premier plan, cloner à l'infini, ce qui me permettrait d'en prendre sans laisser un espace libre. Donc voici les propriétés d'image. Je peux aussi aller chercher une image ailleurs. Alors pour la cause, je vais aller sur un site d'images des droits de droit. Donc si mon logiciel Notebook est ouvert, on le voit ici en bas, je n'ai simplement qu'à prendre l'image des verres, maintenir mon bouton gauche de souris enfoncé, glisser mon image sur mon logiciel, et lorsque je vais lâcher ici, on voit le code Java, mais lorsque je lâche le bouton de la souris, automatiquement mon image va apparaître. Alors je peux la grossir, j'ai accès aux mêmes propriétés que les images de la galère. Donc je suis allée sur un site d'images libre de droit, plutôt aussi, et je n'ai qu'à sélectionner l'image, bouton gauche de la souris, je le maintiens enfoncé, je glisse dans la barre de tâche en bas, vers mon logiciel Notebook, je remonte vers le logiciel, ensuite je lâche. Et voilà, j'ai maintenant mon image ici. Alors voici comment faire pour insérer une image.